et salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de primer donc déjà avant cette vidéo ne commence parce que vous allez le voir plusieurs fois et que vous le voyez déjà à l'écran oui j'ai un truc sur le pouce c'est rien de grave c'est juste que j'ai voulu faire une super jardinière maison je vous mets la photo quelque part dans l'écran et en fait je me suis un peu niqué le pouce et du coup j'ai une petite tendinite donc j'ai mis un petit peu ça c'est des scotch de kiné c'est pour maintenir le pouce pour pouvoir travailler et continuer à faire du cosplay mais il faut voir le côté positif dans tout ça parce que grâce à ça je peux vous faire la blague en vous demandant de laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît maintenant que ça c'est dit on peut entrer dans le vide du sujet et on va parler de tout ce qui est sous couche ce qu'il fait des pièces d'armure ou des armes vous aurez souvent besoin de sous coucher vos matériaux avant de les peindre parce que sinon la texture va pas être belle ou alors dans le cas de la mousse par exemple ça va rester pour eux et ça va faire des trucs un peu dégueulasse je vais pas vous parler de toutes les sous couches qui existent parce qu'il en existe une quantité assez astronomique entre autres dans ce dont je ne parlerai pas il ya le guesso que j'aime pas du tout en fait j'ai déjà essayé mais pas particulièrement je vous mets quand même une image là pour vous voyez à quoi ça ressemble et le dip mais c'est du dip en peau donc pareil petite image de ce côté là de ce que ça à quoi ça ressemble du coup aujourd'hui on va plutôt parler de mes quatre préférés et parmi eux donc ils sont je sais pas si vous les voyez ils sont juste là derrière moi voilà il ya donc le dip en bon alors celui-ci il vient de chez cosplay mat mais le dip original je l'ai pas c'est pareil je vous mets une petite photo là j'aime bien mettre des petites photos à gauche à droite à gauche à droite camu elle en utilise un autre qui est le goumi dip je crois qui est en allemagne enfin il ya plein de marques différentes mais grosso modo c'est la même chose c'est donc du dip en spray donc comme ça on a aussi la flaxe et paint que voici qui est un peu vécu donc ça c'est plus orienté mousse en règle générale je vous montrerai aussi hop tout ce qui est le flex bond et mon éternel ami du worbla la colle à de mer donc voilà sans plus attendre on entre dans le vide du sujet je vais vous montrer les tests les pour et contre de ces quatre produits c'est parti donc du coup on va prendre plusieurs matériaux on va faire des tests sur du worbla et de la mousse eva on va appliquer à chaque fois trois couches pour chaque produit comme ça pas de triche pas d'avantages tout est pareil et donc ce que j'ai commencé par faire c'est juste vous prendre un petit peu des captures vidéo de ce que ça rendait sur le matériau en brut avant d'avoir appliqué de la peinture ou quoi que ce soit on se rend tout de suite compte que le dip va garder toutes les textures mais va quand même donner une sorte de protection en fait le flexi paint c'est très brillant et c'est un petit peu poisseux à travailler ça peut faire un petit peu des pâtés là vous le voyez sur le 2 mm ici par contre c'est ultra lisse et l'inconvénient aussi c'est que tant que vous l'avez pas peint en fait il peut coller dans l'un à l'autre donc ça crée des petits accidents des fois alors le flex bond il voit pas beaucoup mais moi je m'en suis servi déjà sur du worbla comme sur de la mousse le seul truc auquel il faut faire attention si vous le diluez pas c'est que si vous mettez une couche un peu trop épaisse comme j'ai fait sur cet exemple bah vous allez avoir des petites traces de pinceaux la colle elmer qui est normalement plus pour le worbla elle fonctionne aussi sur la mousse et ça fait des choses vraiment très très lisse mais l'inconvénient on le verra après c'est qu'elle est pas flexible donc elle va pas accepter la mousse de millimètres par exemple donc ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai mis de la peinture dessus pour que vous puissiez vraiment voir la différence entre les deux le dip en spray donc c'est comme je disais on garde vraiment les textures mais ça crée un film de protection et c'est très flexible on peut le tordre il n'y a pas de problème ça va pas casser ou quoi que ce soit le flexi paint c'est pareil ça a bien lissé ça a fait un beau travail et ça reste aussi très flexible et là il n'y a plus de soucis de collant en fait une fois qu'on a mis de la peinture dessus il n'y a plus du tout ce problème là et ça ne craque pas dans la durée j'en ai déjà utilisé aussi il n'y avait pas de souci le flex bond donc on voit un peu malheureusement c'est ce que je vous disais les traces de pinceaux mais pareil très flexible ça va pas casser ça va pas s'abîmer et enfin la colle elmer donc sur le worbla c'est un bonheur ça a tout lissé c'est super propre et sur la mousse ça marche aussi mais malheureusement sur des mousses c'est ce que je vous expliquais qui sont flexibles ça va finir par casser fissurer et cailler et ça va être une horreur sur de la mousse épaisse comme celle là par contre vous n'aurez pas de soucis donc maintenant vous avez vu le petit test on va simplement faire un petit récap des cours et des comptes de chacun donc on va commencer par le cosplay deep donc le deep moi je l'utilise surtout au final pour tout ce qui est détail par exemple sur mononoke les petites boucles d'oreilles j'ai travaillé avec ça dessus simplement parce que ça m'a permis de primer ma mousse de la préparer mais sans perdre en détail du tout sans perdre la finesse de ce que j'avais travaillé l'avantagé c'est que c'est en bombe donc c'est ultra facile d'application il n'y a pas vraiment besoin à s'embêter pour aller chercher les petits coins on passe un coup et c'est fini donc par contre l'inconvénient c'est que si vous avez des choses à rattraper si la surface est un petit peu trop rugueuse ça va pas forcément beaucoup la corriger donc je vous conseille vraiment de garder ça pour tout ce qui est petits détails moi c'est ce que ce pourquoi je l'utilise en tout cas le flexi paint le flexi paint je m'en sers majoritairement pour la mousse parce que c'est à la base pour ça qu'il a été pensé il me semble ce que j'aime bien avec ce produit c'est qu'on peut le diluer donc on peut l'appliquer si on a la flemme comme moi en faisant des gros tas bien épais pour éviter de faire 3000 couches mais si on veut vraiment garder une certaine finesse du détail on peut travailler en plein de petites couches diluées c'est d'ailleurs je crois ce que choco et jérôme ils utilisent beaucoup c'est celui ci en le diluant et ils ont des résultats à chaque fois qu'ils sont je vous invite d'ailleurs à aller voir leur travail et leur page parce que franchement ils font des trucs juste magnifiques par contre l'inconvénient de ce truc et c'est pour ça que moi je ne m'en sers pas par rapport autant on va dire que les autres c'est que il colle en fait c'est ce que je vous ai montré quand on faisait les tests il peut coller les uns contre les autres et comme mon espace de travail c'est assez le bazar n'est-ce pas et bah au bout d'un moment les pièces finissent par se coller les unes aux autres ou alors elles prennent la poussière et c'est galère à l'enlever et ça me saoule même si ça part bien évidemment une fois qu'on a mis la première couche de peinture bah le temps de préparer toutes les pièces c'est un petit peu embêtant mais à part ça pareil très bon produit donc ensuite on parle du flexbond le flexbond c'est mon petit préféré en ce moment pour la mousse comparé au flexi paint c'est celui que j'utilise sur l'armure de ratalos il a l'avantage en fait que il sèche vite il est assez facile à travailler pareil on peut le diluer aussi celui-ci et je peux m'en servir aussi pour faire tout ce qui est les lavis enfin je vous laisse cliquer sur la vidéo je crois que c'est par là qu'on peut mettre les liens la vidéo de la première partie de ratalos vous verrez ce que je fais avec c'est assez utile donc voilà et donc enfin la quatrième donc c'est la colle elle-mère la colle elle-mère je vous la recommande surtout pour le worbla en fait pour la mousse elle va pas forcément être géniale parce qu'elle craque elle est pas faite pour tous les objets qui sont souples pas comme les trois précédents qui eux sont faits pour la mousse donc sont faits pour garder la souplesse et pour pas craquer elle elle est vraiment plus sur les trucs rigides donc sur de la mousse 10 mm ça y aura pas de soucis parce que ça va pas bouger et sur le worbla c'est vraiment nickel ça trois couches partout et tout est lissé c'est nickel voilà donc mais plus pour le worbla donc comme je disais pour résumer ça pour le worbla ça pour la mousse en général et le dip pour les petits détails voilà du coup nous sommes arrivés au bout de la vidéo j'espère que celle ci vous aura plu et qu'elle aura été instructive si vous avez des commentaires des questions comme d'hab vous hésitez pas c'est juste en dessous vous pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications parce que je vais me décider à poster des vidéos de plus en plus régulièrement attention explant je vous tiendrai aussi au courant des avancées parce que je suis en train de mettre en place une chaîne twitch sur laquelle vous pourrez me retrouver soit en gaming parce que normalement je suis quand même un peu une geek voilà soit pour des sessions craft de nouveau donc je vous tiendrai au courant quand tout ça arrivera et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut